Je savoure cet instant que je prends avec moi-même. Je laisse tranquillement mon corps être bien assis confortablement, comme ceux déposés sur ma chaise. Et en même temps j'adopte une attitude alerte, consciente. Je garde les yeux semi-ouverts, tout en gardant une petite fente. Je suis conscient de la pièce autour de moi et en même temps profondément à l'intérieur. Je suis dans mon espace intérieur de paix. Je mets de côté pour un instant les pensées liées à ma journée, à ma vie, à mes relations, mes projets, à demain. Je mets tout cela de côté. Je garde mon ancrage tout d'abord sur ma respiration. Je prends un moment pour tout simplement m'émerveiller du rythme régulier de ma respiration. Puis je vais un petit peu plus loin dans ce voyage vers l'intérieur de moi-même. Je prends conscience de qui respire au juste, qui permet à mon corps de respirer. C'est là que je deviens conscient de moi-même comme une force de vie, la force vitale qui anime ce corps. Je suis une énergie subtile et pourtant bien en vie, bien présente. Je pense, je ressens. Je peux choisir la qualité de mes ressentis. Je crée un ressenti de paix en m'acceptant comme un être paisible. Je voyage un peu plus vers l'intérieur de moi-même. Je remonte aux origines de ce que je suis, à la source de moi-même. Et j'y trouve un calme. Un silence qui me sent familier. Lorsque je suis aux origines de moi-même, je ressens ma véritable nature. Je ressens le bien-être et l'harmonie. Je me sens profondément, bien avec moi-même. Satisfaits Contenté Lorsque j'effectue ce voyage intérieur, c'est comme si j'avais pris le large. C'est comme si mon navire intérieur avait quitté la côte. La côte Le port De mon vécu De mes histoires Des histoires des autres Pour un moment Je prends le large Et je navigue Dans un océan de paix Un océan qui me rend libre Léger Comme si l'oiseau prenait son envol Et cette légèreté C'est la légèreté de l'âme De l'être conscient Que je suis Tout devient paisible Tout s'apaise Les soucis Prennent le large Et je rencontre sur ma route La confiance La sérénité Et je prends un moment Pour m'abandonner A ses ressentis Confiance Sérénité Légèreté Je fais le plein De ses qualités en moi Je les accepte Comme ma nature profonde Je prends un moment Pour savourer Cet instant Ce voyage intérieur Je m'a conduit Aux sources De moi-même A mes racines Et tranquillement Je ramène mon attention A la pièce Où je me trouve Alors, bonsoir Bienvenue, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien ? Oui, savourez les températures positives, comme moi. Un petit printemps naissant qui fait du bien. Salutations, bonjour, bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne également. Alors, on est ensemble pour parler de belles choses. Trois mots, léger, libre et sans souci. Trois concepts. C'est intéressant de les combiner ensemble. Peut-être qu'on peut avoir plus de lumière légèrement. Merci, puis dans la salle aussi, merci. Léger, libre et sans souci. Et c'est trois mots que j'affectionne beaucoup, parce qu'ils renvoient à une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre. Vous savez, je vous parle souvent beaucoup d'un pays que j'affectionne, beaucoup, qui est l'Inde. Et c'est un pays où j'ai eu l'occasion beaucoup de voyager là-bas. Et un jour, je suis partie faire une retraite intérieure, une retraite spirituelle là-bas. Et puis, j'ai vécu de très, très belles choses. Et quand je suis rentrée, je suis revenue, vous savez, quand on rentre de ce genre de pays-là et qu'on retrouve sa vie, il y a comme une sorte de réajustement qui doit se produire. Retrouver le quotidien et tout le brouhaha qui va avec. Et je me souviens que la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était vraiment ce niveau de liberté, de légèreté et d'être sans souci. Ça se caractérisait beaucoup par un sentiment de quiétude intérieure par rapport à tout ce que je pouvais vivre à l'extérieur. J'étais pleinement réengagée dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon travail, dans tout ce qui va avec. Et ce que je ressentais, c'est que j'avais zéro question par rapport à quoi que ce soit. Pas de quoi, pas de pourquoi, pas de comment, pas de où, ni quand. Il n'y avait plus ce genre de questions. Et ça m'a amenée vraiment à réfléchir et à me dire, mais finalement, il y a vraiment un lien entre être sans souci, où l'esprit est parfaitement stable, où on est parfaitement dans un état de légèreté, de sérénité, et à l'inverse, où on est souvent dans les questions. Et ça m'a amenée à réaliser que quand on perd sa paix intérieure, eh bien en général, on s'alourdit, on devient lourd à cause d'une tendance qu'on a et qu'on a tous, en fait, sans s'en rendre compte, à se poser énormément de questions, puisqu'on doit prendre énormément de décisions chaque jour. Avez-vous ce sentiment-là, tous les matins, que ça y est, vous devez créer votre journée ? Ou alors, c'est pas que vous devez la créer, vous la créez. Et que, eh bien, vous viennent à l'esprit énormément de questions. Et en fait, ce sont des automatismes, vous ne vous rendez pas compte. Ça commence le soir avant de vous coucher. Bon, ben, à quelle heure je me lève demain ? À quelle heure je mets mon alarme ? Qu'est-ce que je vais manger ce matin ? Comment je m'habille ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai une personne à rencontrer, une rencontre importante. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Et où ça va se passer ? Et comment je vais m'y rendre ? On se pose énormément de questions sans s'en rendre compte. Avez-vous déjà réalisé ça ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passerait si on ne se posait plus de questions ? Est-ce qu'on serait fonctionnel encore ? Eh bien, j'observe tout ça. Et la réponse, c'est que oui, effectivement, c'est possible. C'est possible d'avancer dans sa vie, de tous les jours, dans le quotidien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voir scruter à la loupe, observer comment il est possible d'intégrer une spiritualité dans sa vie, comment il est possible de spiritualiser notre vie pour qu'elle soit agréable, pour qu'on vive du bien-être, de la joie, de la paix, et qu'on ait le sentiment d'avoir une vie profitable. Et en fait, je me suis rendue compte que, oui, c'est possible de vivre sans avoir tout le temps ces petites questions qui sont là. Quand c'est un niveau normal de questionnement et qu'on trouve assez rapidement la réponse, ça va. Mais des fois, on peut se poser plusieurs questions et ça nous cause, justement, des soucis. Ça commence à nous alourdir. On anticipe les choses. On appréhende les situations. On peut appréhender des personnes aussi. et se poser bien des questions, que ce soit par rapport au futur ou par rapport au passé. Pourquoi ? Pourquoi elle m'a dit ça ? Pourquoi elle m'a dit ce genre de réflexion ? Et pourquoi je suis en train de vivre ça d'abord ? Pourquoi ça m'est tombé dessus ? Alors, que ce soit le passé ou bien le futur, les appréhensions, on est des êtres à qui, oui, effectivement, on peut s'interroger beaucoup. Quand on n'est pas dans ce niveau-là de se poser des questions, je dirais qu'on a le sentiment de vivre avec beaucoup plus ce niveau d'inspiration. L'inspiration, c'est ce qui vient quand on est profondément connecté avec soi-même. Tout à l'heure, on a fait une méditation ensemble. Est-ce que vous vous êtes senti reconnecté avec vous-même ? Je sentis que vous arriviez à brancher une connexion en vous. Est-ce que ça vous a procuré un bien-être ? Oui. Et moi, ce que je trouve vraiment passionnant dans le cheminement spirituel, c'est justement de parvenir à cet état-là de reconnexion, mais dans l'action, dans les relations, dans la vie de tous les jours. Là où il y a des situations, des événements qui arrivent, qui surviennent et qui ont le potentiel de nous déstabiliser, quand on arrive à garder ce niveau de connexion à soi, on trouve une force. Et dans l'inspiration, effectivement, quand on fait ces expériences de méditation, on accumule une force, un pouvoir intérieur qui nous permet d'être stable et on sait ce qu'on a à faire. On sait à quelle heure on doit se lever. On n'a même pas besoin de mettre d'alarme. Ça vous arrive, des fois, vous mettez votre alarme et vous vous réveillez peut-être juste une minute avant parce que l'âme, elle sait à quelle heure elle doit se réveiller. Quand l'âme est reconnectée avec elle-même, elle vit en accord avec le temps. C'est très agréable. Ça vous est déjà arrivé, vous pensez à une personne et elle vous appelle instantanément. Ou alors vous pensez à une autre, elle vous écrit un courriel, clac, vous recevez son courriel. Ou alors vous avez un million de choses à faire en une journée et puis la journée passe, vous les faites les unes après les autres et vous vous sentez guidé, vous vous sentez que ça va bien, vous vous sentez que vous ne perdez pas votre énergie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ces questions. Oh ! Mais qu'est-ce que j'ai à faire ? Oh ! Mais comment ça va se passer ? Et si ça se passe mal ? Les doutes qui vont avec les questions. La perte de confiance. Alors, comment accéder tranquillement à ce niveau que j'appelle le niveau qu'on appelle dans le Raja Yoga le niveau sans souci ? Il y a plusieurs étapes. Mais j'aime beaucoup l'étape de la légèreté. La méditation, c'est un processus qui vise à nous rendre très léger. Avez-vous eu cette expérience de légèreté ce soir ou à un autre moment en méditation ? C'est agréable. On est léger en général parce que, eh bien, on se déleste de ce qui nous alourdit. Et qu'est-ce qui nous alourdit beaucoup d'après vous ? Les conflits. Les conflits qui génèrent des pensées. Et les pensées qui génèrent des émotions. Mais en général, l'ingrédient de base qui nous fait prendre beaucoup de poids, ce sont nos pensées. Plus on pense, effectivement, plus le mental est très actif, plus on perd sa paix, plus on prend du poids. Physiquement, on ne parle pas trop de ça, mais vraiment l'âme. L'âme prend du poids. Et la méditation est un processus, en fait, qui vise à nous détacher, à nous décoller. Des conflits, par exemple. Des situations qui se passent mal, qui ne se passent pas comme on voudrait. Des lourdeurs qu'on peut rencontrer dans le quotidien. Ce détachement-là, en fait, il a comme trois étapes. Il a plusieurs étapes. Mais ce détachement-là, il vise à nous détacher de plusieurs choses. Déjà, de quoi on se détache dans la méditation ? La première chose dont on se détache. Parce qu'on veut basculer dans une réalité qui est la réalité de la légèreté. Donc, c'est une réalité spirituelle. C'est la légèreté de l'âme. Donc, qu'est-ce qui alourdit l'âme dans la matière ? On a parlé de choses subtiles, les pensées, mais vraiment la première chose, la matérielle qui nous alourdit. J'ai entendu ? Les inquiétudes. Les quoi, les ? Les inquiétudes. Là, on parle vraiment de la matière. Les choses. Le corps. Pardon ? Le corps. Tout à fait. Numéro un, c'est le corps. Cette matière que l'on a imaginé notre corps. Comme c'est grand. Et complexe. Par rapport à l'âme. Savez-vous quelle est la forme de l'âme ? Non ? Un point de lumière. Oui, un point. C'est minuscule, un point de lumière. Surtout qu'on ne le voit pas en plus. Donc, on est dans le domaine de l'invisible. On est dans le domaine de l'énergie. L'âme est une énergie. Et le corps, il est lourd à côté de ça. Il pèse de tout son poids. Parce qu'on se fatigue vite. On perd vite de notre énergie. Pendant la journée. Et on le ressent. Notre corps, effectivement, est très lourd par rapport à l'âme. Alors, on se détache du corps. Déjà, de ce qu'on peut ressentir dans notre corps. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est à un moment donné, de fermer, d'apaiser les cinq sens. Parce qu'à travers le corps, on fait beaucoup d'expériences pendant la journée. On voit tellement de choses en une journée. Imaginez tout ce que vous avez pu voir. Informations enregistrées, des scènes. Tout ce que vous avez pu entendre aussi. Ces deux sens-là sont pas mal intenses. En général, c'est eux qui génèrent des pensées. C'est eux qui génèrent des soucis, des inquiétudes. On voit quelqu'un avec qui on n'a pas forcément d'atomes crochus. On le voit. Qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, on pense, ah, j'ai pas trop envie de rencontrer cette personne. Ou alors, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et qu'est-ce que je vais lui dire ? C'est ça, nos sens, à un moment donné, ont besoin d'être au repos. Alors, bien sûr, au niveau physique, il y a le sommeil. Mais la méditation nous permet d'apaiser les sens. Et nous détacher de l'effet que les sens ont eu sur nous. Donc, on va se détacher de ça. Puis après, on va se détacher aussi beaucoup de nos connexions avec les autres. Quand on a un corps, on vit notre vie. Et notre corps, bien, on est tous les enfants de parents. Ou bien, on est des parents d'enfants. Ou bien, on est quelqu'un qui travaille en quelque part. Et on a une relation avec des collègues de travail. Ou bien, un supérieur, une supérieure. Quand on rentre à la maison, on a peut-être un conjoint, une conjointe. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous. Et là encore, ces relations sont associées à des responsabilités, à des rôles que l'on joue. Tout va bien quand on considère nos relations. C'est comme une toile qui s'énergie. Il y a l'âme. Il y a le corps qui tient l'âme. Il y a les cinq sens qui nous permettent de vivre tout ça, notre vie. Et après, l'étoile s'agrandit. Puis après, il y a la petite toile avec nos relations tout autour, nos contacts. Je vais chez le dentiste, un contact. Je vais chez le dépaleur acheter quelque chose. C'est des gens qu'on côtoie, peut-être moins proches que nos relations. Mais tout ce monde-là joue un rôle dans notre vie. Et il y a des gens avec qui ça se passe bien. Donc, on n'a pas vraiment besoin de se détacher beaucoup. Ça ne génère pas de pensée. Vous avez cette expérience-là, vous, de relations harmonieuses avec des gens. Puis, vous n'avez pas besoin d'y penser. Tout va bien. Il y a d'autres personnes avec qui ça se passe peut-être moins bien. Ou alors, ça se passe bien. Des fois, c'est compliqué. C'est la vie de tous les jours. C'est le quotidien. Là, on peut commencer à se faire du souci pour les autres. Se faire du souci pour soi. Se questionner pour soi-même. Quelle décision on doit prendre, mettons, pour son enfant. Le matin, qui n'est pas bien. Est-ce qu'on l'envoie à l'école ? Ou bien on le garde chez soi ? Est-ce qu'on va chez le médecin ? Tout ce qui constitue notre quotidien, tranquillement, avec nos relations et nos responsabilités, ça génère des pensées. Alors, la méditation, ça ne veut pas dire qu'on largue tout et on dit ciao, bye, bye. On ne veut plus de responsabilité et on ne veut plus être en relation avec personne, non ? Je pense qu'on est des êtres profondément conscients, responsables et on aime la vie. On aime être en relation. Mais qu'est-ce qui nous rend légers à nouveau et libres dans notre toile ? Bien, c'est toujours cette capacité à se ramener à nous-mêmes, se détacher. Si j'ai un enfant qui est malade, à un moment donné, que je me fais du souci, je devrais prendre conscience à un moment donné que si je veux être libre et légère dans cette relation, puis je dois réaliser que chacun en joue un rôle. L'âme, qui est mon enfant, c'est une âme plus que mon enfant. Déjà, mon enfant, ça y est, j'ai une relation de possessivité. Mais au niveau spirituel, est-ce que mon enfant m'appartient ? Est-ce que vous avez des enfants ? Oui ? Non ? Pour ceux qui en ont, est-ce que vos enfants vous appartiennent ? Oui ? Est-ce que vous souhaitez qu'ils vous appartiennent ? Je sais qu'ils ne vous appartiennent pas, mais pour moi, je suis un peu possessive à tous les enfants. J'ai des plus d'enfants aussi. Possessive. Alors, tout dépend si on veut vraiment pouvoir garder cette légèreté et cette liberté vient à un moment donné où on doit intégrer une conscience, puis une vision spirituelle sur les êtres qui composent notre vie. Donc oui, bien sûr, sur les registres de famille et au niveau légal, bien sûr, vos enfants vous appartiennent. S'il y a un problème, c'est vous qu'on ira voir. À un niveau spirituel, personne n'appartient à qui que ce soit. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Et ça nous dégage non pas de nos responsabilités, ça nous dégage du poids qui va avec les responsabilités. Et ça, ça demande toujours une bascule. Est-ce que je la fais la bascule ou pas ? Est-ce que je me remets dans un état de conscience spirituelle ? Ou bien est-ce que je reste dans la matière ? Oui, c'est le fun. Si je suis grand-mère, j'ai des petits-enfants, on n'a pas trop de soucis avec les petits-enfants. C'est le fun. Les enfants, le lien devient un peu plus ténu. La relation est plus proche. Au niveau du karma qu'on peut avoir avec nos liens familiaux, plus c'est proche, plus ça génère. Les pensées, des histoires, du vécu, des émotions. Donc à un moment donné, si je veux retrouver ma légèreté, oui, je dois consciemment à un moment donné me dire « Ok, qui suis-je dans tout ça ? » Est-ce que je suis capable de voir ma vie comme une magnifique toile ? Je sais que tout le monde n'est pas trop fanat des araignées. Mais moi j'adore, je trouve ça très beau, les toiles d'araignées. On va laisser l'araignée de côté. C'est possible de voir des toiles d'araignées. Bon, oubliez les toiles d'araignées qui pendouillent dans une pièce, qui vous fait dire « C'est pas très propre ici. » Allons dans la nature. Allons dans une forêt. Et vous savez, des fois, au printemps, entre deux arbres ou entre deux branches, vous voyez l'araignée a laissé son œuvre d'art derrière elle. Et le soleil va se... Les rayons du soleil vont se jeter là-dessus. Et il y aura un petit peu de rosée. Et vous allez voir ça, et c'est magnifique. Vous vous dites « Waouh ! » Alors quand on les voit chez nous, c'est différent. Alors, prenons... Je ne les fais pas, les toiles d'araignées. Ah oui, vous les gardez. Magnifique. Chacun ses habitudes. Alors, prenons notre merveilleuse toile. Imaginez votre vie comme cette merveilleuse toile dans la forêt, avec donc tous ces fils superbes. Et vous, eh bien, vous êtes au centre de la toile. Vous n'êtes pas la toile. Attention ! Vous êtes au centre de la toile. Vous êtes peut-être la petite goutte de rosée qui est venue se loger au centre de la toile pour illuminer l'œuvre d'art de la mer nature. Et donc, vous êtes au centre de votre toile. Et là, quand on est au centre, on retrouve sa paix. C'est ça la méditation. C'est quand on retrouve le centre de soi-même, qu'on se dégage pour un moment de tout ça, de toutes ces pensées qui viennent avec nos relations et notre quotidien. Et on se rend compte que, ok, on est un être à part entière. On existe indépendamment de la toile. Et on est conscient que, eh bien, chaque être a son rôle à jouer dans la toile qui est la toile de notre vie. Et on donne beaucoup plus de liberté à chacun d'être ce qu'il est. même s'il est très, très, très différent de nous. Ça vous arrive de rencontrer des gens qui vous ont l'impression qu'ils sont à l'opposé de vous. Et vous vous dites, mais c'est incroyable. Comment il peut penser une chose pareille ? Mais c'est ça. C'est la beauté de la vie et c'est la beauté de la diversité. Et être capable de revenir au centre de sa toile, tout de suite, ça nous ramène à ce niveau de légèreté. À ce niveau de sérénité, de sans souci qui permet de s'accepter comme on est et d'être bien avec soi-même aussi. Quand on n'est pas au centre de la toile, c'est qu'on est actif. On est occupé mentalement avec des choses qui nous préoccupent dans notre vie, que ce soit au niveau relationnel ou autre, le travail et bien d'autres choses qui peuvent nous causer des soucis. Mais bien souvent, on vit dans un niveau quand on bascule dans le matériel, quand on bascule dans la matière, dans des choses très limitées. On oublie de réaliser qui on est réellement spirituellement. Et c'est là qu'on commence à s'alourdir. C'est là qu'une opportunité de grandir peut-être deviendra un problème. Ah, j'ai un problème ! Alors qu'au niveau spirituel, quand je me ramène au centre de ma toile, j'ai beaucoup plus de perspectives sur ce qui se passe. Imaginez, je pensais au Mont-Royal. J'avais envie d'aller sur le Mont-Royal récemment avec le beau temps qu'il faisait. Et j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on a de la visite, à Mont-Royal, c'est facile. Tu veux voir Mont-Royal ? Viens un temps sur le Mont-Royal. Pourquoi ? Parce que tu as une vue magnifique. Tu as de la perspective. Le belvédère du Mont-Royal que j'aime tellement. Et effectivement, on y trouve d'ailleurs beaucoup, beaucoup de touristes parce que c'est leur manière d'apprivoiser la ville, de comprendre l'espace dans lequel ils sont. Et en fait, dans notre vie, c'est la même chose. Souvent, on vit des choses, des situations et qui nous causent, on a encore, d'un peu de lourdeur. On commence à y penser. Ça devient un problème. C'est le terme en général ou bien un irritant. Les problèmes sur les milieux de travail, maintenant, on ne parle plus de ça. On parle d'un irritant. C'est plus politiquement correct. Et en méditation, quand on arrive à se positionner dans notre belvédère intérieur, avez-vous un belvédère intérieur ? Avez-vous visité votre belvédère intérieur ? Là encore, se ramener au centre du front. Imaginez que vous êtes un empereur, un empereur tout puissant. un empereur sans souci et vous avez la capacité de vous asseoir sur votre trône et du moment où vous êtes assis sur votre trône, votre royaume intérieur, tout commence à prendre sens. Tout commence à s'apaiser. Un problème n'est plus un problème. Ça devient quoi un problème ? Au niveau, en langage spirituel, quand vous êtes sur votre belvédère. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur le belvédère ? Vous avez beaucoup plus de perspectives. Vous êtes dans l'observation. Quand on observe, on a plus de compréhension, non ? sur ce qui se passe. Quand on colle à la situation, là, on s'alourdit énormément. Alors, c'est ça que j'aime beaucoup dans le Raja Yoga, c'est cette capacité à prendre de la hauteur. C'est-à-dire que vous êtes Non pas pour mépriser ce qui se passe, mais prendre de la hauteur, grimper sur son belvédère intérieur et tout simplement être capable de prendre une distance d'observation. L'âme a cette capacité, une des premières capacités de l'âme, je dirais, quand on allume la lumière, la chting, quand on commence à être conscient d'être un être spirituel et non pas un corps. Une des premières facultés qui viennent avec ça, c'est l'observation. On est capable, quand on n'est pas bien dans son corps, puis qu'on traîne ça, une blessure, mettons, vous avez des courbatures, puis vous traînez ça toute la journée, vous n'êtes pas bien. Puis du moment où on médite, puis qu'on se perche sur notre belvédère, ici, on est dans l'observation. Tiens, mon genou me fait mal. Est-ce que je suis ma douleur au genou ? Non, je suis sur mon belvédère. Et j'observe ce qui se passe. Alors, quand on peut avoir des... C'est la même chose avec nos relations. Parfois, ça brasse, parfois, ça fait du bruit, parfois, ça pète, il y a du feu. Et on trouve tellement de sérénité dans notre belvédère intérieur. On trouve tellement d'une saine perspective sur les choses. On arrive à voir l'autre comme un être spirituel qui joue son rôle. On va dire dans la spiritualité qu'il y a deux niveaux. Ce qui est bon, ce qui est mal, devient bon. Alors que dans un niveau plus matériel, ce qui est mal, reste mal, reste mauvais. c'est-à-dire que quand je bascule dans une conscience spirituelle, je me dégage de la matière pour un moment. Je me dégage de voir les autres avec leur nom, leur prénom, ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont fait, les rancunes que je peux avoir, les reproches, les attendre. Je suis capable pour un moment de me dégager de ça. Vous allez me dire, ouais, mais pour un moment, c'est court. sauf que quand je le fais, quand on le fait, qu'on remonte dans notre belvédère intérieur où on a une saine perspective des choses, on réalise que, ben non, l'autre est un acteur et c'est une âme aussi qui, oui, peut-être joue un rôle difficile actuellement dans ma toile, alourdie ma toile et menace de la faire casser. Vous avez vu des toiles d'araignées où les fils pendillent, ces filoches. Mais, il y a une beauté dans tout ça. Et, quelque part, en fait, ce niveau sans souci, c'est d'être capable de s'alléger en remontant, toujours en élevant sa conscience, en s'allégeant. On doit, à un moment donné, se dire, ben écoute, il faut que je me, il faut que je trouve le sens spirituel de tout ça. de ce que je suis en train de vivre. Alors, on se dégage de ça et cette légèreté, après, qu'on accumule quand on médite, l'âme est légère. L'âme, fondamentalement, sa nature est extrêmement légère. cette légèreté vient avec très peu de pensée. Comme je vous le disais, ce moment, cet état que j'avais vécu au retour de ce voyage spirituel où je sentais que j'étais très active, mais j'avais très, très, très peu de pensées, peu d'interrogations. J'étais là au bon moment, les choses se faisaient et je me disais mais c'est incroyable l'économie d'énergie qu'on peut avoir quand on a vraiment juste assez de pensées pour ce qu'on doit accomplir, pour les relations qu'on doit avoir, pour tout ce qui doit se produire. On a juste assez de pensées. Ce sont des pensées utiles, nécessaires, et tout le gaspillage, tout ce qui nous alourdit n'est pas là. Et vous savez bien, mais est-ce que c'est durable ce niveau-là ? Est-ce que tu l'as gardé en toi ? En fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand on accumule des moments comme ça de méditation, on accède à ces expériences. Ces expériences-là, après, on les transporte dans notre vie. Et parfois, elles nous lâchent ces expériences. Oui, parfois, effectivement, on s'alourdit à nouveau parce qu'on vit dans un monde fluctuant. Nous-mêmes, on fluctue beaucoup. C'est normal. Mais, en même temps, quand on vit des moments de bien-être comme ça, ce qui est bon, c'est de pouvoir toujours les faire réémerger dans notre mémoire. Les rendre vivants à nouveau pour dire mais oui, j'ai pu vivre ça. Tout à l'heure, on a pu vivre une paix. Vraiment, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas juste moi qui étais en paix dans la pièce tout à l'heure. J'ai vraiment le sentiment qu'on créait un état comme une bulle ensemble, un collectif de paix, une assemblée de paix. Et, c'est ça, en fait, l'âme accumule du pouvoir quand elle médite. Donc, elle a toujours la capacité de revenir à ces moments-là et de les réintégrer tranquillement dans son quotidien. Alors, on se détache à la méditation. Puis, une des choses dont on se détache aussi beaucoup et qui nous alourdit, qui peut nous alourdir bien notre vécu, notre histoire, nos expériences qu'on appelle en fait le passé parce que tout ce qu'on a vécu, même il y a une minute, il y a une seconde, ça fait déjà, déjà partie du passé. Alors, ça, c'est une autre dimension de laquelle aussi on se détache. Est-ce que je suis capable de voir ma vie comme une bobine ? Vous avez déjà été au cinéma et est-ce que vous avez déjà vu ces grosses bobines qu'ils utilisent pour vraiment dérouler le film ? Je me souviens dans mon jeune âge, à l'époque, ils gardaient ça ouvert et on pouvait aller voir. Et je trouvais ça toujours fascinant de me dire qu'il y a un film qui est enregistré sur une bobine. Eh bien, notre vie aussi est une bobine. Sauf qu'à un moment donné, si on veut vraiment être libre, il faut se détacher de la bobine. Alors, les bonnes expériences, on n'a pas trop de soucis avec ça. Ça, c'est bien. Elles font partie de la bobine puis quand on y repense, elles nous donnent du bonheur, elles nous réconfortent, elles nous donnent de la joie de vivre. Ça fait partie des bons souvenirs. Il peut y avoir des phases dans notre vie qui nous ont peut-être marquées. Il peut y avoir des événements même dans notre journée qui font partie du passé mais qui sont encore là dans notre mémoire et qui nous alourdissent. Je me souviens à un moment donné, j'avais un travail qui était très prenant, pas juste au niveau des tâches à faire et des responsabilités mais j'ai réalisé très prenant mentalement. Je rentrais le soir et je pensais qu'à ça. Je ne pensais pas tant à ce que j'avais à faire. Je pensais aux relations que j'avais dans mon travail qui m'alourdissaient. Les relations avec certains collègues de travail que je trouvais difficiles et le travail continuait à m'habiter le soir, la nuit parfois. Ça m'arrivait d'en rêver, de faire des rêves, des cauchemars peut-être. Je ne sais plus. Je n'ai laissé ça de côté. Mais on se réveille le matin et on se sent comme pas reposé, alourdi. Ça, c'est un des signes que le passé, c'est-à-dire le passé immédiat, le passé du quotidien, commence à s'installer, à prendre racine et à nous alourdir. Et ça, là encore, je reviens dans mon belvédère et quand je fais l'expérience d'être une âme, un être conscient d'énergie et que je retrouve ce sentiment de légèreté d'être, de liberté, je m'en rends compte que tout ça, tout ce qui peut avoir, tout ce que je peux avoir vécu, tous les événements qui ont pu survenir dans ma vie, ça fait partie de la bobine. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas mon vécu. Vous avez déjà vu penser à ça ? Je ne suis pas mon vécu. Je ne suis pas, si on a vécu des choses difficiles, je ne suis pas tout ça. J'ai été un acteur dans ça, mais moi, l'âme, je ne suis pas ça. Et cette prise de conscience-là, ce positionnement intérieur, donne un sentiment à nouveau de liberté. On est libre, on ne s'identifie plus à, on n'a plus d'enjeu dans ces questions-là. On retire ses pions. Non pas que là encore, on ne joue plus son rôle et ses responsabilités, on va y revenir si on doit y revenir. Et ce travail-là que j'avais, c'est intéressant parce qu'à l'époque, c'est là où j'ai commencé à méditer, à apprendre à méditer. Et j'ai vraiment vu ma réalité changer, ma bobine a commencé à poser beaucoup moins lourd. dans ma conscience. Le soir, je rentrais, tranquillement, je menais ma soirée, je méditais, je prenais un moment pour méditer, je faisais mes devoirs, on apprend à méditer. Alors, l'enseignant vous donne des petites pratiques à faire, je faisais mes petits devoirs et je me rendais compte que, wow, j'avais la capacité de jouir de ce moment-là, de ma vie, du présent, de ne pas transporter ma journée de travail en moi, de ne pas transporter mes irritants, mes problèmes en moi, mais quand c'était là, quand je vivais des choses, j'avais cette capacité d'apprendre tranquillement, me dire, mais non, je suis distincte de ça. Ça fait partie de la bobine, de la pellicule. Et moi, l'âme, je ne suis pas cela. Alors, à nous de voir, je vous laisse avec ça, on va faire une expérience, mais à nous de voir nos attachements. Tout ça, ce que j'ai cité, notre corps, nos relations, nos responsabilités, notre vécu, les situations qui se passent en notre vie, si on y pense, si on passe un peu trop de temps là-dessus mentalement, ça veut dire qu'il y a un attachement ou un autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre racine en nous et s'inviter comme une toile d'araignée qui s'invite à l'intérieur. On n'a pas trop envie de ça. On a envie d'épousser tout ça. Et on n'est pas victime de ces attachements. Au contraire, ils sont là pour nous dire « Ok, c'est l'occasion là de remonter sur ton belvédère, prendre la distance. » De même qu'on regarde la ville et qu'on apprécie, on voit le fleuve au loin, on voit la rive sud et on sent qu'on a une très très belle perspective sur notre environnement, en méditation, c'est la même chose. Prendre du recul pour retrouver ce niveau où il n'y a plus de questions, il n'y a plus de quoi, il n'y a plus de pourquoi, il n'y a plus de comment. C'est « Je suis et les choses sont telles qu'elles sont et j'ai le pouvoir après d'y revenir et de créer. » Créer de belles choses, transformer en élevant ma conscience. On y va ? On fait une expérience ensemble ? Ça vous tente ? Alors, on est assis, je suis assis confortablement et tranquillement, je deviens l'observateur. J'observe mon corps assis sur ma chaise. Je prends conscience de mes pieds posés à plat sur le sol. Je prends conscience du souffle, de ma respiration qui anime mes poumons, de l'air qui traverse mes narines et je prends un moment pour grimper sur mon belvédère tout en haut, derrière les fenêtres de l'âme, derrière mes yeux, derrière mon front. Il y a un magnifique belvédère qui m'attend. C'est le siège de ma conscience. Je prends un moment pour me positionner juste là. Je prends un moment maintenant pour prendre conscience de ma forme. Même si je suis invisible, comme être spirituel, je prends conscience que j'ai la forme d'un point minuscule, point d'énergie. Pendant un moment, je fais l'expérience d'être immobile, au centre du front. Aussi immobile que l'eau d'un lac à la tombée du jour. Immobile et aussi bien en vie. je suis une étincelle d'énergie et je vibre de vie. Dans mon essence, il y a la paix. une paix très douce que je trouve lorsque je m'assois confortablement sur mon belvédère. Dans cette paix, je découvre que les pensées ralentissent. mes pensées deviennent comme des nuages qui vont et qui viennent dans le ciel. Des nuages qui passent et auxquels je n'accorde pas trop d'importance. je suis calme dans mon belvédère intérieur. Je contemple ma vue. Je contemple la vue que j'ai de mon existence. Il y a peut-être plusieurs scènes qui me viennent à l'écran de mon esprit. Des scènes que je joue actuellement dans mon quotidien. Du haut de mon belvédère intérieur, je les regarde, je les observe. Elles font partie de ma vie. Elles composent mon histoire. Elles génèrent peut-être des pensées dans mon quotidien, des émotions. Mais du haut de mon belvédère, je les regarde avec sérénité. je ne suis pas mon histoire. Je ne suis pas mon vécu. Je prends un moment pour me détacher de tout cela et ressentir que moi, l'être de lumière, l'être spirituel. Dans ma véritable nature, je suis libre. Cette liberté me rend léger comme un oiseau qui plane très haut dans le ciel. je suis libre. Je suis libre. Les nuages de mes pensées peuvent tourner autour de moi, mais moi, l'âme, je vole. Je sais m'en détacher. Je sais voler à travers les nuages et aller plus haut dans le ciel et me sentir libérée, détachée. dans ce sentiment de liberté, je réalise que je n'ai aucun souci à me faire, aucune question à avoir. Je ressens que mon futur sera bon. et quoi qu'il arrive, moi, l'âme, j'ai du pouvoir intérieur, du pouvoir spirituel emmagasiné en moi. J'ai la capacité de bien gérer ma vie et les événements qui surviennent dans ma vie. du haut de mon belvédère, je ressens la chaleur du soleil. Le soleil spirituel se lève. c'est un soleil divin. Le soleil de l'amour. Le soleil de la paix. et du haut de mon belvédère intérieur, je m'emplis des rayons. Je m'emplis des rayons du soleil qui ne veut que mon bien. le divin est à mes côtés constamment à chacun de mes pas. Et lorsque je fais un pas de courage, il en fera mille pour m'aider, pour me soutenir et me fortifier. Alors je savoure ce moment que j'ai pris pour moi, pour me retrouver sur mon belvédère intérieur et absorber les rayons de la source, la source de l'océan d'amour. Cet être si bienveillant, si pur, qui me libère de tout souci, de toute lourdeur. tranquillement, j'imagine que je redescends l'escalier de la montagne, que je reviens à la ville, à mon quotidien, à ma vie, avec sérénité et confiance. Je ramène mon attention à la pièce où je me trouve, ici. Je peux bouger légèrement mes orteils, cligner des paupières, juste reprendre contact avec mon corps. Et tranquillement, je m'apprête à terminer ma journée tout en gardant ce calme, cette sérénité intérieure. Om Shanti Alors, on est bien ? La promenade en haut du Belvider fut bonne ? Oui, fut belle ? Je vous souhaite une très très belle soirée, très belle semaine si vous avez envie de poursuivre ce cheminement vers plus de légèreté, de liberté. Vous êtes les bienvenus samedi à l'atelier qui va être donné sur le thème de retour à l'essentiel. Alors, de 13h30 à 16h30, vous pouvez vous inscrire à la réception. Également, on a une très très belle soirée qui s'annonce dans deux semaines avec une invitée de Marc, une grande dame de la chanson québécoise et bien d'autres spécialités, France Castel qui sera interviewée par Éric Lereste mercredi 7 mars. Pas besoin de s'inscrire, mais premier arrivé, premier servi, donc vous pourrez avoir une bonne place si vous venez assez tôt. Le centre ouvre à 18h30. Et si vous avez envie de suivre un cours de méditation, notre prochain cours aura lieu le jeudi 1er mars. Voilà, inscription, pareil, à la réception. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Restez légers ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...